Bonjour à tous, c'est Mister Cycliste, mais bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de la quatrième étape du Giro 2016. Bon, eh bien, tout d'abord, je précise que je n'ai pas pu regarder l'étape en intégralité. J'ai pu regarder vraiment les derniers kilomètres, mais je pense quand même avoir les informations clés de la course. Le résumé va être assez long et je m'excuse si je fais quelques petites erreurs. Je vous invite à me dire ces petites erreurs dans les commentaires si vous, vous avez vu l'étape en intégralité. Bon, allez, commençons tout d'abord avec une échappée composée de Bohème, Brandle, Roscoff et Matejma Oric. Donc, quatre coureurs qui ont vite pris de l'avance, mais qui, à 50 km de l'arrivée, ne comptaient déjà plus que 3 minutes 30. Bon, les côtes successives ont fait très mal et la Gientel Pessin a commencé par distancer Marcel Kittel. Les Grimages, qui continuera encore 40 km de l'arrivée, avec les Astana et les Movistar. Et l'échappée est repris. C'est Damiano Cunego, maintenant, qui va attaquer pour aller prendre les points du grimpeur et pouvoir porter le maillot bleu demain. Bon, après une période vraiment très, très roulante, où le peloton a énormément roulé, où les crémages s'est fait, le peloton se calme. Marcel Kittel a réussi à rentrer et les deux AG2R, la Mondiale, Bonafont et Domon, décident de s'échapper à ce moment-là. Ils sont deux devant et ils comptent vite 40 secondes d'avance. Bon, dans tout ça, on a encore une tristesse aujourd'hui. C'est l'abandon d'Alexandre Geniez, qui a chuté deux fois en trois jours. C'est triste et du coup, il abandonne le Giro d'Italia. Le peloton roule par à coups derrière. On a une petite échappée de 12 coureurs qui s'échappe notamment avec Bob Jungels. On est environ à 30 km de l'arrivée et Guillaume Bonafont et Alex Domon seront pris par les 12 coureurs. On compte notamment aussi avec Tim Willens. et c'est la Movistar qui vient gérer le peloton derrière. Mais Ulysses sortira du peloton dans l'avant-dernière côte, je crois, de la journée. Il reviendra sur le groupe à l'avant et dira à Valerio Conti, son équipier, de rouler. Puis finalement, Ulysses en va seul avec Tim Willens à 9 km de l'arrivée et il réussira à lâcher Tim Willens dans la dernière côte. À 4 km de l'arrivée, Ulysses est seul en tête avec 16 secondes d'avance sur le peloton. À 3 km, il ne compte plus que 12 secondes. À 2 km, 11 secondes avec Labardiani qui roule et ça attaque un petit peu dans ce peloton. On va l'appeler groupe de chasse. À 1 km de l'arrivée, le fuyard compte environ 7-8 secondes d'avance sur un petit duo Tom Dumoulin-Steven Schroetschweig mais le peloton reviendra sur ces deux hommes. Et c'est Diego Ulysses qui va s'imposer en costaud aujourd'hui avec Tom Dumoulin 2ème puisqu'on passe tout de suite au classement. Diego Ulysses devant Tom Dumoulin à 5 secondes. Steven Schroetschweig à l'arbre du Valverde, 6 secondes. Brambia, Nibali, Ilnur, Zakarin, Matteo, Busato. Esteban Chavez et Nicolas Roche finissent dans le même temps. On a un groupe environ d'une vingtaine de coureurs. Pas de gros favoris lâchés, si ce n'est Ryder et Jdal même si beaucoup ne le considèrent pas comme un grand favori. Au classement général maintenant, c'est Tom Dumoulin qui est premier, qui repasse premier. Il a 20 secondes d'avance sur Bob Young Girls. Diego Ulysses, puis Steven Schroetschweig, Gergleud Pradler, Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde, Jakob Fugelsang, Nicolas Roche et Esteban Chavez. Au niveau du maillot distinctif maintenant, avec le maillot rose, Tom Dumoulin, qui récupère son maillot de leader du classement général. On l'a vu tout à l'heure. Marcel Quittel, lui, garde son maillot de meilleur sprinter. Le maillot bleu sera pour Damiano Cunego. Et le maillot blanc pour Bob Young Girls. On passe tout de suite à l'étape de demain, qui est une étape très longue, 233 kilomètres entre Praia Amaré et Benevento. une étape de plat où un certain Marcel Quittel a des ambitions pour, pourquoi pas, rebrier sur les routes du Giro. Bon, et bien voilà les amis, c'était Mister Cyclisme en direct d'Italie. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501